Bienvenue dans ce module introductif du cours Management et Décision, ce module s'intitulant le Manager comme Décideur. Je me présente rapidement, je m'appelle Christophe Genoux, je suis politologue de formation, j'ai fait ma formation à l'Université de Genève. J'ai été enseignant et chercheur en management public pendant à peu près une dizaine d'années, avant de devenir un haut fonctionnaire à l'État de Genève. Je suis aujourd'hui président et administrateur d'un conseil d'administration et j'ai repris des activités de conseil en management et en organisation. Je suis par ailleurs un rôliste, je fais du jeu de rôle depuis une trentaine d'années et je suis également archer et président d'un des plus anciens clubs de tir à l'arc de Genève. Alors les objectifs de ce cours, ils sont au nombre essentiellement de trois. Le premier est de vous introduire aux théories, aux approches de la décision en organisation, c'est-à-dire d'essayer de regarder comment est-ce qu'on prend des décisions dans les organisations. C'est donc bien le but de faire le lien entre le management et la décision. Et pour ce faire, nous allons suivre un fil rouge que sont les diverses approches en matière de management, en matière de sciences comportementales ou en matière de sociologie des organisations qui vont nous permettre de regarder comment est-ce qu'on prend des décisions dans les organisations, quelles sont leurs limites, quelles sont leurs conséquences, quels sont aussi leurs biais. Le deuxième objectif est de vous sensibiliser en tant que cadre et manager à la nature des décisions que vous êtes appelé à prendre dans votre vie professionnelle, à savoir quelles sont ces décisions et puis comment est-ce que vous les prenez et comment est-ce qu'on peut, de manière plus adéquate possible, améliorer cette prise de décision. Et donc c'est le troisième but de cette formation, c'est de vous fournir des outils et des astuces pour prendre de meilleures décisions. Vous verrez, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de truc ultime pour prendre de meilleures décisions, mais le fait d'être conscient du mécanisme que nous utilisons pour prendre des décisions et des limites et des contraintes qui se posent à nous pour prendre des décisions, c'est déjà un premier pas vers la prise de meilleures décisions. Et puis nous examinerons aussi quelques exercices, quelques trucs, quelques méthodes qui peuvent aussi nous aider dans notre vie quotidienne, dans les organisations, à prendre de meilleures décisions. Alors la première question qu'on va se poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est que manager ? Qu'est-ce que c'est qu'être un manager ? La première réponse que l'on peut donner et que l'on trouve de manière intuitive, mais aussi assez largement dans la littérature sur le management, c'est que manager, être un manager, au fond, c'est faire faire les choses. Getting things done. Les managers, souvent, ne font pas ou ne réalisent pas eux-mêmes le travail, mais s'assurent que les autres font le travail qui est attendu d'eux. C'est le rôle de supervision, c'est le rôle d'animation, c'est le rôle de coordination du manager qui ne réalise pas forcément la tâche, mais dont la fonction est de s'assurer que la tâche qui est attendue soit réalisée. Une autre manière de le définir, c'est de dire que c'est une pratique. C'est une approche qui a été développée par Henri Mintzberg, un des grands auteurs dans la littérature du management, et qui décrit la fonction ou le rôle du manager comme étant un triangle avec trois sommets. Le premier qui dirait que finalement, manager, c'est un art. C'est une manière de projeter une vision, elle implique des valeurs, des normes, et la fixation d'un sens à l'action collective d'une organisation. C'est un art orienté autour d'une vision. Deuxième dimension, c'est l'idée d'artisanat. C'est l'idée de savoir-faire. C'est-à-dire que c'est une pratique que l'on développe au fil du temps, au fil de sa vie dans les organisations et de manager. C'est un savoir-faire qui s'acquiert par l'expérience, par les difficultés et par la vie quotidienne de manager. On regroupe cela autour du terme d'artisanat. Et puis, il y a le troisième pilier qui est le management. comme science, ou en tout cas comme discipline à vocation scientifique qui s'attache, en observant la réalité des choses, à en définir des règles, des normes, des bonnes pratiques pour aider les managers à mieux gérer leurs organisations. Et donc, il y a une discipline, nous dit Mintzberg, de science du management qui nous aide à développer des outils et à orienter l'action du manager.